Dans mon livre, il y a une quinzaine d'histoires, qui sont justement des histoires souvent ignorées, voire occultées par, je dirais, l'historiographie officielle française. Et je les ai choisies justement par le fait qu'elles étaient peu diffusées, et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'énormément de travail, du moins d'un travail de vulgarisation. Donc ce sont des histoires, ce sont des situations qui mettent en scène des rencontres entre le Sud-Ouest et le monde musulman. Ce qui me permet, entre parenthèses, d'articuler mes deux centres d'intérêt, c'est-à-dire que j'ai pas mal travaillé sur le Sud-Ouest, sur les questions identitaires, et par ailleurs, en tant qu'universitaire, j'ai fait beaucoup de recherches sur le monde musulman, que j'ai enseigné à Sciences Po à Bordeaux. Donc ça me permet d'articuler les deux. Alors, c'est une question qui est importante, je disais, parce qu'elle est méconnue, et que l'on vit en France dans une situation qui est la suivante, il y a une sorte d'imaginaire ou de rhétorique d'opposition absolue entre le monde musulman et le monde occidental, avec des crispations identitaires des deux côtés, d'ailleurs, avec souvent des situations de la méfiance, voire de la haine. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de Poitiers, j'y reviendrai. Mais dans la situation actuelle, tout cela est attisé par toutes les questions que l'on connaît, les débats sur l'immigration, la laïcité, le voile, le terrorisme, etc. Donc il y a une sorte d'islamophobie ambiante, à laquelle correspond d'ailleurs une occidentalophobie de l'autre côté. Donc c'est à cela que je me suis attaqué, parce que ça peut nous aider à réfléchir à une nouvelle façon de voir les choses, de voir ses rapports, et donc à mieux vivre ensemble, en quelque sorte. Alors pourquoi le Sud-Ouest ? Pourquoi le Sud-Ouest ? Parce que quand on s'intéresse à la relation entre l'Occident et le monde musulman, il faut voir que le Sud-Ouest a une configuration assez particulière qui n'est pas celle de la Bretagne ou de l'Alsace, par exemple. Parce que nous avons été dans des relations de voisinage pendant des siècles, depuis le VIIIe siècle jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, avec l'islam, directement ou indirectement. Donc l'islam, comme le dit un professeur Bernier, qui s'appelle Pierre Tukochala, a été au pied des Pyrénées. Et c'est à partir de cette situation de voisinage que se sont développés un certain nombre de rapports. Il y a eu bien sûr des conflits, mais il y a aussi des influences et des échanges, qu'ils soient de nature intellectuelle, politique, commerciale, etc. Alors, tout commence au moment de l'abattard de Poitiers. Je commence par là, 732. 732, les armées de l'émir de Cordoue, Abdi Rahman, franchissent les Pyrénées. Elles arrivent en Aquitaine. A l'époque, l'Aquitaine est une entité pratiquement indépendante du roi de France qui a à sa tête un duc qui s'appelle Ud, le duc Ud. Et ce duc Ud, il a fait refront à deux situations qui sont pour lui problématiques. D'une part, bien sûr, il y a ces armées musulmanes qui arrivent de Cordoue et qui envahissent son territoire. D'autre part, Charles Martel entend bien profiter du combat contre les musulmans pour envoyer l'Aquitaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait alliance avec un gouverneur musulman dissident qui est le gouverneur des Pyrénées, qui s'appelle Mounsa. Et en se disant, comme ça, on pourra tous les deux faire en sorte que ces deux envahisseurs ne puissent pas arriver à leur fin. Il va même jusqu'à donner sa fille, qui était, paraît-il, très belle, une beauté extraordinaire, qui s'appelait Lampéji. Il a donné un mariage à cet émir musulman. C'est d'ailleurs l'objet de légendes amoureuses extrêmement tout à fait romantiques. Bon, là, l'affaire n'a pas marché, puisque l'émir de Cordoue envoyait une armée contre ce gouverneur dissident qui voulait se créer une sorte de royaume indépendant musulman dans les Pyrénées. Et finalement, le duc d'Aquitaine a dû s'allier à Charles Martel et combattre à ses côtés à Poitiers. Et malheureusement, par la suite, Charles Martel a envoyé l'Aquitaine. Donc ça commence comme ça. Et donc je décris une quinzaine de situations de ce type jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il y a bien sûr, dans mon livre, un chapitre que j'estime être important sur l'influence que les poètes courtois arabes ont eue sur la pausie de Troubadour. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Parce que ce que l'on constate, c'est que ces deux écoles poétiques ont les mêmes thématiques, souvent la même métrique poétique, et que donc elles se sont influencées les unes les autres, ou plutôt, je dirais plutôt que ce sont les Troubadours occitans qui se sont inspirés, je dirais, de cette poésie arabe. Et bien sûr, parmi ces Troubadours, il y en a deux qui sont très emblématiques du Sud-Ouest, un qui est Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui est le premier Troubadours connu. Il nous reste de lui environ neuf, je crois, à peu près neuf poèmes. Et dans l'un de ses poèmes, c'est assez curieux, dans l'un de ses poèmes, on lit une strophe qui semble une sorte de langue inconnue. Longtemps, on a dit que c'est une sorte de charabia qu'il a écrit pour dérouter le lecteur. Et en fait, cette strophe est une strophe arabe. Donc, il est probable que ce personnage, que ce grand Troubadour connaissait l'arabe, du moins était en fréquentation avec, je dirais, des cours arabes, ou du moins avec les cours des rois d'Aragon, de Castille, qui eux-mêmes, même s'ils combattaient politiquement l'islam, étaient fascinés par la culture arabe, et vivaient un peu à l'orientale. Et donc, c'est tout ça que l'on a oublié. Alors, Abdelkader, l'ennemi de la France, le djihadiste, le grand résistant à la colonisation française de l'Algérie, il se trouve qu'Abdelkader fait sa reddition en 1847, il l'a envoyé en exil à Toulon, et puis ensuite à Pau, où il reste six mois, au château de Pau, au château d'Henri IV. Lorsqu'il arrive, tout le monde est dérouté, on dit, mais pourquoi, c'est aussi un prisonnier encombrant, qu'est-ce qui va se passer, c'est un guerrier, etc., il va nous créer des problèmes, etc. Lorsqu'il repart, six mois après, tout le monde pleure. Et pourquoi on le pleure ? Parce que lors de son séjour, ce personnage, qui était non seulement un djihadiste, mais aussi un grand théologien, un grand sage soufi, a fait preuve d'une extrême courtoisie à l'égard de tous les gens qui étaient à Pau, et a entamé un dialogue interreligieux, notamment avec l'ancien évêque d'Alger, un prélat bordelais d'ailleurs, Mgr Dupuche. Ils se sont pris d'une amitié extraordinaire. Une des phrases que je retiens de leur dialogue, c'est, ah, si nos religions pouvaient être sœurs comme le sont nos cœurs et nos âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada